Bonjour tout le monde, Antoine Joubert pour le guide de l'auto. Ce que vous voyez derrière moi, ce n'est pas une Honda Accor, mais bien la future technologie électrique de Honda, sur laquelle on a installé une carrosserie de Honda Accor. On l'a mise à l'essai il y a quelques instants. Vous allez retrouver deux moteurs électriques de 180 kW, chacun pour une puissance totale de 360 kW, sur une plateforme qui est franchement technologiquement convaincante parce que la batterie a été réduite au niveau de sa taille, parce que le véhicule est plus léger que ce qu'on connaît actuellement dans le monde des véhicules électriques. Et ça fait en sorte que ce véhicule-là est non seulement performant, mais extrêmement agréable à conduire, très léger au niveau du sentiment de conduite, un truc qui m'a particulièrement impressionné. Et ce véhicule-ci est également doté d'une suspension pneumatique qui s'adapte constamment aux conditions routières, ce qui fait en sorte que la caisse demeure très stable et que ça améliore évidemment le comportement routier, mais également le plaisir de conduire, un des éléments très importants pour le futur des véhicules électriques de Honda. On débarquera très prochainement chez Acura d'abord avec cette technologie qui sera lancée au cours de l'année 2026 sur un véhicule multisegment. Ça suivra dès l'année suivante sur un VUS Honda, puis sur une voiture Honda qui sera dérivée du concept Saloon qu'on a dévoilé tout récemment. Alors évidemment que cet Accor a un look assez particulier avec les ailes élargies. On se demandait même si on n'avait pas l'intention de faire une Accor type S, mais c'est loin d'être le cas. C'était nécessaire pour l'adaptation de la technologie qu'on a mise à bord du véhicule. Et si vous regardez à l'intérieur, tout l'équipement standard d'une Accor n'est pas là. On a bricolé un peu à la hâte une technologie pour qu'on puisse utiliser le véhicule, mais encore une fois, ce n'est pas une Honda Accor. Et on a fait la même application sur évidemment un Honda CR-V, donc cette plateforme toute électrique sur laquelle on est venu installer une carrosserie de Honda CR-V pour qu'on puisse en faire l'essai. Mais évidemment, les véhicules qui seront prochainement commercialisés, électrifiés de chez Honda, ce ne seront pas ces véhicules-là. Il faut savoir que c'est une technologie développée 100 % par le constructeur Honda, rien à voir avec l'affiliation de General Motors qu'on connaît actuellement avec le Honda Prologue et l'Acura ZDX.